Yo les gars vous allez bien encore bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien les amis on se retrouve donc aujourd'hui pour la présentation des nouveautés de GTA Online qui viennent tout fraîchement d'arriver donc en ce jeudi 19 décembre 2019 comme vous le remarquez peut-être devant vous il y a déjà un véhicule avec un coloris et un motif assez spécial assez spécifique également on remarquera que là il y a le sapin de noël qui est apparu un sapin de noël très bizarre quoi tu vois au style du Diamond Casino et là on remarquera également aussi que sur les donc les petites images comme ça qui défilent sur les écrans géants il y a également des flocons de neige qui ont apparu parmi donc tous ces diamants mon ami parmi toute cette cette oseille qui tombe du ciel c'est le cas de le dire donc là on a le sapin de noël le voici le voilà comment il est donc il est là il y a des diamants d'accrochés donc un office de guirlande et également des petits flocons de neige ils se sont pas emmerdés pour le design et là en haut on a donc le diamant du Diamond Casino et Hôtel quoi tu vois un peu le symbole de l'endroit mon ami ok donc Rockstar a également parlé de nouvelles tenues a priori donc il y a des nouveaux trucs qui viennent d'arriver donc j'ai envie quand même de voir un petit peu tout ce qui va entre guillemets être nouveau je pense que dans les décorations tout ça il n'y a pas grand chose de nouveau en tout cas du moins dans la boutique parce que je sais que dans notre appartement les amis il y a du neuf juste après ça on regarde vite fait les fringues comme ça ça va être fait très rapidement voilà il y a un nouveau là dedans et après on va regarder directement le véhicule et après on montera donc dans la chambre pour voir un petit peu justement les éléments quoi qu'il y a donc là on a quelques nouveaux trucs donc c'est des shorts tout ça peut-être que j'ai débloqué ça il y a un bout de temps et que voilà mais bon bref on s'en fout et là un pantalon de costume ajusté toujours aussi horrible on dirait un vieux drap en fait tu vois sur toutes les tables de grand-mère il y avait toujours une un tapis de table bizarre tu vois avec des motifs qu'on comprenait pas bah là c'est exactement pareil mais c'est très laid voilà c'est très très laid ça c'est une certitude les amis on va donc se rendre vite fait et je trouve que ça bug à mort dans le casino en ce moment j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ralentissement ils ont même pas mis un autre masque Père Noël ici je pense que ça va se trouver plutôt à l'extérieur tout ça donc les amis le véhicule qui est là-bas je me rappelle plus du tout de son nom j'en ai vraiment aucune idée excusez-moi mais tout ce que je sais c'est qu'elle est sur le podium donc donc de cette semaine véhicule magnifique déjà au passage mais avec ce coloris donc de Noël dessus avec ses petites boules rouges tout ça là ses petits groseilles je ne sais trop quoi et ses feuilles vertes là qui rappellent la bûche de Noël mon ami donc nous ce qu'on va aller faire c'est essayer de tourner la roue tu as un pantalon vachement excentrique elle pourrait dans un casino t'es trompé non parce que sincèrement t'as rien à foutre avec ça ici quoi bon c'est comme si tu irais en boîte de nuit avec un short quoi tu vois pas trop donc on va tourner la roue de la fortune la roue de l'infortune donc normalement je devrais être en session publique a priori pour augmenter mes chances mais comme un imbécile que je suis je ne l'ai pas fait et c'est parti on tourne la roue alors les amis on va fermer les yeux comme d'habitude je commande juste cette vidéo les yeux fermés comme un demeuré est-ce que j'ouvre les yeux maintenant ah je suis passé à un choyel à gagner de l'air p.o de l'oseille regardez un petit peu oh non des jetons ah le t-shirt Voilà un t-shirt bon bah c'est de la merde vous avez gagné un vêtement un sweat à capuche je ne sais trop quoi bref c'est de la merde c'est clairement de la merde c'est vraiment pourri de dingue donc le véhicule on ne l'a pas débloqué bon je vous souhaite bonne chance je sais qu'il y en a beaucoup qui ont compris la technique et qui arrive à le débloquer chaque semaine donc les amis tant mieux pour vous j'ai envie de vous dire on va monter donc dans l'appartement pour voir les décorations puisque normalement les décorations de noël sont actifs donc pour le penthouse donc suite avec terrasse on est parti on va monter à l'étage et on va justement regarder un petit peu ce qu'il y a au niveau des décorations de noël dans notre appartement voilà les amis donc il ya bien le sapin de noël qui est apparu il se trouve tout en bas donc dans le hall d'entrée après donc les petits cactus là je ne sais trop quoi on a grand arbre conceptuel qui est gratuit donc là celui là et on a celui là également ça c'est l'arbre à vin c'est un petit peu plus ça c'est pour les mecs qui ont un peu plus soif que d'autres quoi moi j'ai prendre celui là j'aime beaucoup il est pas mal hop normalement acheté donc il est censé être à son emplacement et je pense qu'après c'est tout peut-être qu'il y en a d'autres des décorations qui se cachent un peu planquées partout pour mettre en thème de noël mais bon principalement vous avez compris où est-ce que c'est et comment du moins les trouver merde mon arbre il ne s'est même pas mis ils font chier attendez et voilà les amis regardez comme il est beau mon petit sapin de noël ce moment il est plutôt pas mal celui là bon bref passons outre les habits maintenant je vais vous montrer vite fait donc le nouveau véhicule de cette semaine ainsi également que les promotions ça ça sera fait après j'ai plus qu'à vous présenter le véhicule et comme ça on n'en parle plus il y a pas mal de promotions cette semaine a priori sur gta online même pas mal de trucs assez intéressant du moins donc pour commencer cette semaine donc le nouveau véhicule les amis que vous puissiez le voir maintenant il se trouve sur légendaire motorsport donc c'est celle là la grottifuria qui vaut si vous n'avez pas fait le braquage avec enfin le braquage final justement en fait il faut tout simplement acheter le véhicule enfin non même pas excusez moi il faut faire je crois la mission finale avec ce véhicule là pour débloquer la promotion de donc qui passe de 2 millions 740 mille dollars le deuxième véhicule le plus cher en super sportif de gta online pour le passer à 2 millions 55 mille il faut faire la dernière mission avec ce véhicule là au final pour débloquer cette promotion sur le prix et donc du coup après vous pourrez justement bénéficier d'un rabais non négligeable donc moi je vais payer 2 millions 7 ça fait mal au tout à ce que je veux dire mais bon c'est comme ça le véhicule est payé tout ça donc maintenant elle est dans mon garage donc là voici on voit un petit peu ses stats donc vitesse max accélérations freinage et traction freinage d'ailleurs c'est pas bien ouf et donc elle se présente comme ça donc on va voir ce que ça va donner les amis dans un instant on va bien évidemment la tester on regarde vite et brièvement sur les jandarys il n'y a pas des promotions très très rapidement oui la tésirac est en promotion qu'est ce qu'on a d'autre cette semaine encore comme véhicule en promotion ça m'étonnerait qu'on en ait beaucoup sur les jandarys motorsport je pense plutôt les autres sites les sites de comme pourquoi pas sauterne sandra super auto ou alors pourquoi pas le site des véhicules armés donc on va regarder ça sur warstock cash and carry s'il ya des véhicules en promo normalement je pense que oui on a l'aventure qui est toujours en promotion depuis 12 ans il est en promotion celui ci ensuite on a la déduction qui est en promo le thruster donc alias le jet pacte c'est pas mal du tout la stromberg le véhicule anti aérien la kula donc l'hélicoptère le barrage et 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 la pc également est en promo qu'est ce qu'on a d'autre qu'est ce qu'on a d'autre et je crois que c'est tout et c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal surtout pour la petite déluxo qui est un véhicule vraiment très intéressant le site de bateaux on connaît ils sont un peu toujours à la ramasse avec les bateaux il n'y a rien de su malheureusement et on va en regarder directement sur donc sauterne sandra super auto point com donc là on a les véhicules qui ont été ajoutés donc la semaine dernière avec le dlc et je fais vite faire un petit check les amis pour voir s'il n'y a pas d'autres véhicules en promotion cette semaine si on a la karine kuruma blindé ça je pense qu'ils savent très bien pour les braquages beaucoup l'utilisent donc du coup ce qu'ils font qu'elle est juste là et la kuruma blindé donc à pas de 525 mille à 315 mille dollars ce qui est pas mal du tout ce qui est même très intéressant pour le coup sans tuer sur tous les braquages quoi d'une certaine manière donc voilà je pense que c'est tout pour les promotions sur les véhicules cette semaine les amis et c'est déjà sincèrement déjà pas mal ensuite qu'est ce qu'on a d'autre les amis donc on a la voiture que je viens de vous montrer également on a je crois des t-shirts et des vêtements qui sont gratuits tout simplement à la connexion donc des petites conneries des petits vêtements donc pour les fêtes tout simplement de fin d'année on a des masques tout ça qui viennent d'apparaître normalement j'imagine à l'endroit où se trouvent donc les masques à côté de la plage mais voici la furia on va l'apprendre d'ailleurs on va la tester un petit peu pour aller voir un petit peu toutes ces nouveautés au niveau des masques et les vêtements de noël peut-être qu'on va aller pourquoi pas nous mêmes s'habiller en vêtements de des fêtes un petit peu histoire qu'on soit vraiment dans le thème de cette fin d'année donc là voici comment elle se présente elle a le bruit d'un véhicule qui est déjà qui m'est déjà familier plus c'est une grottis donc on a le beau d'une grottis en fait en surgit et online c'est ils sont pas foulés pour le bruit à la donc et sont dégâter les feux stop le béquet qui se range qui se déploie qui se range c'est plutôt pas mal ça fait un peu stylé à pas se mentir les feux stop là bas tout au dessus des pots là c'est pas mal non plus bon par contre pour 2 millions 7 bon ça fait un peu mal quoi et l'intérieur il est comment il te met un compteur à aiguilles là dessus quoi laisse tomber t'as la voiture c'est limite voilà quoi gros supercar qui vient de sortir et non non il te met un compteur à aiguilles là dessus quoi c'est design de 2019 avec les années 2000 quoi au final pour le compteur du véhicule donc ça n'a pas trop de sens on se retrouve les amis ben non on va regarder directement attendez un magasin de vêtements à côté pour les décorations de noël et voir ce qu'on a tenue festive on a toujours les tenues festives comme ça il ya eu quelques vêtements a priori qui ont été ajoutés mais tiens attends moi j'ai bien envie de me taper un petit délire en lutin comme ça je vais me mettre en lutin je trouve ça pas mal donc voilà cette année je serai un lutin en termes de style vestimentaire les amis on va les visseurs à les masques et après on va améliorer ou alors non on va améliorer pourquoi pas le véhicule maintenant on va l'observer un petit peu comme avant de l'améliorer et juste après ça les amis on ira voir les masques comme ça on aura fait une pire deux coups au lieu de faire un aller retour pour rien on va aller vite fait l'améliorer et on va aller au masque avec le véhicule justement améliorer pour voir si on voit un changement ou non bon elle marche franchement marche pas mal c'est une super sportive quand même donc on sent que voilà elle se débrouille plutôt bien alors franchement est plutôt pas mal de tenir assez le pavé quand même bon je vais vous la montrer dans sa globalité les amis je vais me mettre sous le lampadaire juste là il faut que ça soit un petit peu mieux pour vous donc le véhicule on va ouvrir donc toutes les portes et voilà et j'en sors ok donc alors au niveau du véhicule comment il se présente déjà les portes se lèvent comme ça avec un intérieur qui est très très simpliste le volant par contre il est beau grottis il est magnifique le volant j'aime beaucoup il y a des petits rappels le carbone à moitié dessus le volant est pas mal mais voilà quoi le reste c'est un peu dommage quoi avec les palettes en carbone là derrière le le compteur c'est vraiment fort dommage les baquis tout ça c'est c'est pas c'est pas texturisé à fond quand on sent que c'est il n'y a pas une volonté de détail au final tu vois le moteur par contre il a l'air d'être beau quand même on le voit donc juste ici ça va le moteur est plutôt pas mal le dessus du moteur du moins que le reste ce qu'il y a à côté on voit qu'il ya du carbone également que la caisse a vraiment d'être un full carbone là la porte là bon bah ça fait pareil que de l'autre côté un encore une fois et là le petit coffre qui est vraiment un truc petit et si je dis pas de connerie on voit un petit peu de carbone là bas au niveau de la baie de pare brise un petit peu on va dire descente de pare brise là le petit cache où il ya les essuie glaces tout ça c'est du carbone après je sais pas si la colle est en carbone ou non et voilà ce qu'elle donne un petit peu de devant et de on va dire de son aspect global donc on va refermer donc toutes les portes les amis et on va également la mettre en route voilà et voici comment elle se présente avec ses petits feux et tout et toute cette signature lumineuse devant je crois non ouais qui vient s'éclairer avec les fards regardez c'est pas mal on dirait que c'est un smiley qui rigole au final bon elle est pas mal franchement de tête elle est plutôt elle n'est pas vilaine les jantes sont plutôt belles même vraiment pas mal avec marqué furia et tout un genre de pack carbone un petit peu pour le diffuseur arrière également les bas de caisse et les bas comme ça de porte également il ya un petit peu de rappel de satiné un peu on va dire limite la rétro carbone et d'à l'avant là également le petit diffuseur aussi qui est comme ça elle n'est pas vilaine honnêtement elle est belle c'est pour ça également que j'ai voulu la prendre au début quand j'ai vu le prix 2,7 millions je me suis dit non ça va pas être possible je vais pas foutre 2,7 millions dans un véhicule et en fait bah elle est pas mal c'est vrai que franchement elle a une belle gueule donc on va l'améliorer par contre j'ai pas des millions de tunis mon ami il va être temps que on fasse des noms de code bogdan donc attend un petit peu pour voir ce que ça donne alors réparer le véhicule c'est toujours mieux là on va pas modifié tout ce qui est blindage et tout on va pas tu vois on est déjà pas trop blindé donc du coup on va pas abuser non plus là on va pouvoir modifier un peu donc tout ce qui est les séparateurs et tout là on a un séparateur custom de couleur 1 avec le rappel de rouge dedans j'aime beaucoup la couleur 2 la séparateur de rue de rue en carbone séparateur super super couleur 1 couleur 2 voilà ok bah moi en fait sincèrement si devant choisir je prendrais le carbone celui-là de rue en carbone là il est magnifique donc j'ai flashé dessus je vais le prendre direct à l'arrière maintenant donc elette couleur principale donc couleur rouge du véhicule couleur secondaire elette en carbone ah j'aime mieux le diffuseur comme ça ouais ah ouais centré couleur 1 c'est pas mal ah diffuseur gt il est pas vilain non plus je vais mettre je pense le diffuseur gt en carbone ça l'assoit un petit peu je trouve le véhicule pas mal les moustaches maintenant qu'est-ce que ah non ça j'aime pas ça sinon on a plusieurs styles on regarde un petit peu des potes ça fait à peu près le même délire que non je suis pas fan des petites moustaches là il y en a plusieurs mais non j'aime pas du tout donc non moteur attendez ça ça change quoi d'accord alors on peut enlever donc les couleurs les couleurs de non non bah non c'est d'origine écoutez c'est très bien comme ça réglage moteur un peu étouché échappement donc échappement là en titane ok donc échappement en alu embout en 8 embout en 8 carbone oh le pot qui sort juste là c'est arrogant comme le mclaren bon c'est pas exactement là mais bon c'est un peu près au même endroit donc remettre à l'arrière et je pense qu'on va mettre embout en titane les amis capot capot en carbone anguleux ok très bizarre avec des bouches d'aération pas très très belle non bah je préfère laisser honnêtement le d'origine les motifs bande noire bande blanche comme ça on dirait limite une fée fée tricolore ah ouais là c'est encore stylé là italien mon ami ok bicolore sombre elle pourrait être pas mal comme ça donc pisoiseur à la bière globe wall rallye machin course tronzo guerrier donc foucaru ok chef d'oeuvre non on a pas la même définition du mot chef d'oeuvre alors je vais la laisser d'origine honnêtement j'y touche pas prévention perte vol ok rétroviseur donc là soit la couleur du véhicule ou soit on les laisse de série à moitié carbone on va dire on va essayer normal de série peinture moi je pense que je vais la mettre d'un rouge puissant un rouge torino c'est ce qui va le mieux pour moi on va pas on va pas parler chinois et on va également peut-être essayer de la voilà argent blotté comme ça en acré ça leur donne un petit côté un peu plus brillant couleur secondaire les amis d'accord c'est le toit comme ça ok et là je pourrais admettons partir sur un noir pour aller vraiment avec le haut et le bas de caisse mais j'ai plus envie de la laisser en rouge en fait ouais ouais rouge formula direct ok couleur définition à l'intérieur bah on va être parti pour du rouge hein je pense petit rouge torino voilà on est pas mal là le toit donc couleur principale alors le toit en carbone ah putain j'avais pas vu ça bon bah je vais y mettre le toit en carbone finalement ok on pourrait la revendre combien ? 1.600.000.000 bad case ok là on a le choix d'avoir le petit rappel du rouge sur le bad case mais nous on va pas le mettre peut-être y mettre celui-là nous avec le logo grotti là en carbone ça passe bien suspension pas trop bas hein comme ça suspension rabaissée donc là la transmission tout ça on s'en fout turbo on s'en fout et les roues en fait on va pas y toucher je laisse ceux là je les aime beaucoup j'aime beaucoup leur design donc on va pas y toucher donc là voici comment on l'a amélioré on a pas fait les perf moteur on a fait juste de l'esthétique mais bon on a le perf moteur on s'en fout un petit peu là voici comment elle sort les amis à chaque fois il fait nuit je suis vraiment désolé mais bon malheureusement c'est comme ça les petits embouts en titane à l'arrière j'aime tellement ça fait tellement stylé comme ça bleuie là tellement la voiture elle crache des flammes on va éviter quand même sur le bord de plage voir les masques les amis et après j'ai encore quelques petites promos à vous dire et je pense qu'on va se laisser là dessus les amis vous avez également des réductions de moins de 40% sur l'installation pour les bunkers les clubhouse les trucs de biker enfin à peu près tout donc franchement ça vaut vraiment le coup en fait de entre guillemets d'acheter quelque chose maintenant avec les promotions qu'il y a il y a également à tous les coups une nouvelle course donc contre la monte là ou alors avec le RC Bandito qui est juste là cette semaine je vais vous la montrer elle est juste ici et le contre la monte de cette semaine il est juste là les potes juste ici donc sur Vanood Hills ok et là la petite course de RC Bandito je la fais pas parce que chaque fois je n'y arrive pas et chaque fois je fais de la merde je ne suis pas un pilote de modèle à réduit alors on va aller visiter voir les masques voir ce que ça donne alors les amis hop on est arrivé la furia elle n'est pas vilaine honnêtement ça va elle n'est pas mal je la préfère bon j'avoue que la Trax la Bugatti elle était magnifique mais bon ça l'a un petit peu là je crois que Grotti normalement c'est Ferrari si je ne dis pas de bêtises moi j'étais à 5 et elle fait vraiment mal elle est vraiment très belle un très beau véhicule donc voir les masques est-ce qu'on a ou non des masques de Noël normalement ouais attendez là on a des passe-montage non c'est pas ce qu'on veut du tout on ne veut pas ça du tout festivité les amis ouais donc ça n'a pas changé en fait quand ils disent que les masques de Noël sont là ah d'accord ils sont juste gratuits au final d'accord tous les masques sont gratuits je ne sais pas si à chaque fois c'est comme ça je ne m'en rappelle plus trop enfin je ne m'en rappelle plus trop je n'en ai pas trop de souvenirs quel masque je pourrais mettre moi les amis pour les fêtes de Noël je n'ai plus envie de mettre celui-là en fait un latin latino ouais on dirait vraiment que je suis un putain de latin enfin un putain de latin un putain de lutin c'est pas mal rien on dirait vraiment un petit lutin bon les amis la petite fureur enfin la petite furia pardon je la montre comme ça normalement j'ai ma lampe torche qui est juste là on sort pas ton surin fais pas le bêtise la voici regardez-moi avec ses petits reflets blancs qu'est-ce qu'elle est belle pousse-toi toi frérot là pousse-toi là fais pas le mec carré avec tes muscles en carton là franchement elle est pas mal du tout j'aime bien j'aime beaucoup non je vais mettre un coup de lampe torche celui-là il m'insupporte coup de lampe torche dans tes dents allez dégage donc j'espère les amis que cette petite vidéo vous aura plu vos avis dans l'espace commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez c'était Vince prenez soin de vous allez peace les gens